Bon, après trois sujets assez lourds, on va alléger un petit peu le tout et on va parler de la F3000, une catégorie qui a fait rêver beaucoup de personnes. Imaginez des voitures performantes avec un gros bruit et là-dedans des jeunes pilotes qui se tirent la bourre dans les rues de Pau. C'est un scénario où je suis sûr quelques-uns d'entre vous ont déjà assisté et c'est aussi pourquoi autant de gens appréciaient la F3000. C'est dans cette catégorie que des pilotes comme Fernando Alonso, Mark Webber, Jean Lézy, Rubens Barrichello et plein d'autres ont fait leur classe. La F3000 était l'antichambre de la F1 pendant presque 20 ans et son histoire est fascinante. Laissez-moi vous présenter cette catégorie mythique qui aujourd'hui n'existe plus. La F3000 est née en 1985 par une volonté de booster l'antichambre de la F1 qui était jusqu'alors la F2 européenne. Avec la F3000, l'antichambre devient internationale. Ce qui fait que les coûts augmentent, mais malgré tout, beaucoup de constructeurs sont intéressés par cette nouvelle formule au moteur de 3000 cm3, d'où le nom F3000. Des châssis Herald, March, Lola, AGS et même Williams, Tirel et Arroz disputent la première saison en 1985 et c'est l'allemand Christian Danner sur March qui remporte le titre devant Mike Thakwell. Il faut savoir que dans les premières années, la F3000 ne suivait pas nécessairement la Formule 1. Sur les 11 meetings de 1985, seuls 3 côtoient les paddocks de Formule 1. Parmi les autres courses, nous avons eu Silverstone, Spa, Donnington, mais aussi Dijon et évidemment le Grand Prix de peau qui deviendra l'épreuve phare du calendrier. La F3000 va booster le Grand Prix de peau et vice versa. La F3000 s'installe progressivement avec un plateau plus compétitif. Si la F3 britannique avait tendance à promouvoir ses champions directement à un F1, la F3000 s'est installée entre les deux. Et en 1986, c'est un triplet italien au sommet du classement, conduit par Ivan Capelli. Derrière, on a Martini et Pirro. Tous 3 iront en Formule 1. L'année d'après, ce sont les 5 premiers du classement qui iront en Formule 1 quelques temps après leur passage en F3000. Stefano Modena est titré devant Perez Salah, Roberto Moreno, qui deviendra champion l'année d'après, Mauricio Gugelmin et Yannick Dalmas. En fournissant autant de pilotes en Formule 1, la F3000 se fait un nom. Et avec le soutien de la FIA, c'est parti pour durer. De 88 à 96, c'est l'âge d'or de la F3000. Il y a peut-être moins de constructeurs, mais la compétition est plus relevée entre Reinhardt, March et Lola. De plus, la F3000 intercontinentale n'est pas le seul championnat de cette catégorie. Des championnats nationaux ont vu le jour comme l'American Racing Series en 86, mais celle-ci s'éteint en 90. De cette formule sortiront des pilotes comme Fabrizio Barbazza, Didier Theys ou encore Paul Tracy. Et cette dernière deviendra en 91 l'Indy Lights, qui est encore aujourd'hui l'antichambre de l'IndyCar. Le championnat britannique verra également le jour. Cette F3000 s'inscrit dans la lignée de la F2 britannique qui s'est éteinte en 73. Démarrée en 89, il y aura 7 éditions de ce championnat. On peut citer Gary Brabham, le fils de Jack, et Yvan Muller comme vainqueur de ce dernier. Et en 1987, la formula Nippon adopte la réglementation F3000 et renomme même son championnat F3000 japonais. Vous l'avez deviné, aujourd'hui c'est la super formula. Kazuyoshi Oshino ou Haguri Suzuki s'imposeront dans cette formule qui sera renommée en 96. Puis on peut même citer Michael Schumacher qui a fait une course dans ce championnat en 91 et qui a fini deuxième, c'était à Sougo. Mais si cette formule a été de nouveau renommée en 96, elle n'a pas disparu de suite car les réglementations F3000 étaient appliquées jusqu'en 2006. Ralph Schumacher, Pedro De La Rosa, Tom Coronel ou encore Benoît Tréluyer ont gagné la F3000 japonaise. Mais les règlements ont changé l'année d'après ce qui fait que la F3000 japonaise s'est arrêtée. Mais revenons en Europe car après le sacre facile de Moreno en 88, on assiste à un duel franco-français en 89. Jean Alési contre Eric Comas, le sudiste contre le nordiste. Bien que Jean soit en double programme sur la deuxième partie du championnat dû à son engagement en Formule 1 chez Tyrell, c'est bien l'Avignonnet qui remporte le titre au nombre de victoires. Et oui, les deux pilotes sont à égalité de points. Et à la troisième place, on retrouve Eric Bernard qui complète un très beau triplé français. Eric Comas aura sa revanche l'année suivante et remporte le championnat 90. Alors, je ne vais pas vous faire une liste de champions année après année, ce serait plutôt chiant. Mais sachez que vous n'avez pas besoin de beaucoup connaître le sport automobile pour reconnaître pas mal de pilotes qui sont passés par la F3000. Parmi les noms les plus connus, nous avons Rubens Barrichello, David Coulthard, Damon Hill, Heinz Arad Frenzen, Alain McNeish, Olivier Panis et j'en passe tellement. Tous se battèrent roue contre roue dans des monoplaces hurlantes. Mais peu à peu, la F3000 s'étouffait et la catégorie devenait moins attractive. Faire son championnat dans son coin n'est pas nécessairement une bonne chose pour la médiatisation. Parce que naturellement, la F3000 est éloignée de la Formule 1. De plus, les coûts augmentent et des constructeurs se retirent. En 1996, il n'y a plus qu'un seul constructeur et la F3000 devient alors monotype. Ce sont donc des Lola Zaytech équipés de pneus avant qui courent sur ce championnat. Mais ce n'est pas suffisant pour la F3000, d'autant plus que l'avènement de la Nissan World Series, l'ancêtre des World Series by Renault, fait de l'ombre à la F3000. Sachant qu'à côté, il y a la F3 qui garde toujours une importance assez grande dans le milieu des formules de promotion, sans oublier les nombreuses catégories de formules Renault. La FIA décide alors de faire de la F3000 une catégorie support de la F1 à partir de 1998. Alors, pas toutes les courses sont en support de la F1, mais on passe d'une épreuve en 1997 à 8 en 1998. 8 manches sur 13, c'est bien différent. De plus, certaines équipes de F1 nouent des liens avec des équipes et pilotes de F3000. Un peu comme on peut voir aujourd'hui, notamment avec Great Bull, avec Alpine, avec Ferrari, vous avez compris. C'est comme ça que nous voyons des F3000 McLaren pour Heidfeld ou une Prost, puis Renault pour Bourdet. Ce second souffle sera court, mais durera quelques années. Le champion 98 n'est d'autre que Juan Pablo Montoya, qui était d'ailleurs vice-champion en 1997. Double vainqueur du Grand Prix de Pau, toujours au calendrier, Juan Pablo semble être le futur de la F1. Le Grand Prix de Pau disparaît de la F3000 en 1999, et c'est bien dommage. En 1999, c'est Nick Heidfeld qui remporte le championnat, et en 2000, on voit l'avènement d'un jeune Espagnol au volant d'une F3000 aux couleurs de Minardi. Fernando Alonso, le vainqueur des Nissan World Series, mettra un petit moment à se mettre en route, mais remporte l'ultime épreuve de la saison à Spa. Il termine 4e du championnat, mais c'est un petit peu le début de la fin pour la F3000. En 1999 est créé le championnat italien de F3000, qui se veut en réalité un championnat européen. Et cette concurrence entre deux championnats n'aide pas la catégorie. Progressivement, la F3000 internationale perd du rythme, et c'est le championnat italien qui devient le plus prestigieux. Vous vous êtes perdu ? C'est normal ! Si des Mark Webber, des Sébastien Bourdet ou des Justin Wilson sortent du championnat international, des noms comme Felipe Massa viennent du championnat italien. La F3000 n'a plus trop de sens et s'éloigne peu à peu de la F1. De plus, le championnat européen de F3 voit le jour en 2003, et dépasse rapidement la F3000 en termes de renommée. Tout comme les World Series by Nissan qui deviennent World Series by Renault en 2004, avec notamment la Formule 3.5. Tout est flou, et la F3000 perd du rythme. Il est décidé que 2004 soit la dernière saison de la F3000 internationale. Et c'est vite Antonio Liuzzi qui devient le dernier champion de cette formule créée en 1985. Le GP2 prend sa place en 2005 avec des liens plus étroits que jamais avec la F1. Les choses s'éclaircissent, mais la F3000 continue d'exister avec le championnat italien, qui est en réalité un championnat européen. Mais celui-ci est bien moins important que le GP2 et devient un petit peu une voie de secours. Ce dernier tombe dans l'anonymat malgré quelques noms qui sortent comme Nicolas Prost ou Romain Grosjean. En 2010, ce championnat est d'ailleurs renommé Auto-GP, mais il n'est plus un championnat d'accession direct à la F1. La dernière édition de ce championnat sera malgré tout en 2016, qui sonne officiellement la fin de la F3000. Même si cette catégorie est un petit peu devenue l'ombre d'elle-même au début des années 2000, les passionnés n'oublient pas la F3000 qui avait vraiment son époque mythique, qui a vraiment fait rêver beaucoup de gens. Et même si cette catégorie n'existe plus aujourd'hui, en tout cas plus officiellement, il n'est pas rare de voir quelques F3000 encore rouler dans les championnats amateurs ou encore dans les courses de côte. Mesdames et messieurs, on arrive au bout de cette vidéo sur la F3000. J'espère que ça vous aura plu. Ça faisait vraiment un petit moment que je voulais vous parler justement de cette catégorie et moi-même, j'ai appris beaucoup de choses parce que voilà, je savais que c'était un petit peu l'antichambre, je savais que ça a commencé en 85 et dans les années 2000, ça a un petit peu disparu. Mais par exemple, le coup de la F3000 américaine qui devient Lindy Light, ça pour le coup, je ne savais pas vraiment. Mais vraiment, c'était intéressant, donc j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez ce que je vais vous dire. Ah, vous savez ce que je vais vous dire. 5 gestes ! Abonnez-vous, partage, cloche, pouce bleu et commentaire. Faites-le, c'est un ordre. Voilà, parce que ça fait du bien, c'est cool, c'est bon pour les go. Et faites-le aussi pour les autres autour si c'est bien. Sur le côté gauche de l'écran, les logos des réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Discord, Twitch et Lapiste, tous les liens en description. Mais surtout, n'oubliez jamais, le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto. Continuer d'aimer... C'est compliqué de continuer d'aimer la F3000, mais... Continuer d'aimer la F3000 quand même. À la prochaine. Oui, continuer d'aimer quelque chose qui n'existe plus. Bon, c'est... Pourquoi ? Mais après, non, remarque, non, c'est possible. Ben oui, bien sûr. Ben, si tu l'aimes, même si... Ben, je suis con. Quand je suis dans le moment, j'ai du mal à tout connecter, mais non, mais vous... Des bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada